Celui qui est en Christ, il est à l'abri, tu ne craindras ni la flèche qui vole en plein midi, ni la contagion, aucun malheur ne t'atteindra, parce que le Dieu tout-puissant sera ton protecteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aie foi en Dieu, ce que Dieu t'a donné, personne ne pourra l'arracher, tant que tu es fidèle. Le bélier était attaché dans un buisson, pour Abraham, aie pas peur. Goliath fait que du bruit, mais il est déjà vaincu. Au nom de Jésus, garde le calme, ton Dieu est au contrôle. Sous-titrage ST' 501 Alléluia Il est vivant, notre Dieu, il tient le monde entier dans ses mains. Tu es à la victoire au nom de Jésus-Christ, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Purchase your tracks today. Sous-titrage ST' 501 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 Oh Dieu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 d'orgueil, de rancune, d'amertime, toute forme, toute chose qui est charnel à moi puisse mourir. Que toi seul tu puisses être élevé, aide-moi à mourir en moi-même. Que toute forme de convoitise qui n'est pas ta gloire puisse mourir. Toute forme de convoitise qui n'est pas ta gloire ses professeurs et se déplaçent à la vie de Dieu. Que tu puisses mourir que tu sois être, ou tu dois se déplaçent à la vie de Dieu. Que tu puisses mourir que tu sois être, ou tu dois. Ce prière matinale, je l'ai fait très très tôt. Merci Seigneur, merci Papa, je t'adore Jésus. Je t'aime plus que tout Seigneur, attire-moi chaque jour. Dis un peu cela, Seigneur attire-moi. Ta parole me dit, personne ne peut venir à toi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Personne ne peut venir à moi si ce n'est pas le Père qui l'attire. Voilà pourquoi je dis Seigneur, attire-moi à toi. Attire-moi à Jésus. Attire-moi Papa. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi, Jésus. Attire-moi à toi. Oh Jésus. Colona Mawa. Colona Boringo. Seigneur, toi seul, tu connais la douleur de mon cœur. Toi seul, tu connais les soupçons de mon cœur, les doutes de mon cœur. Toi seul, tu connais les déceptions, tu connais les plaies. Toi seul, tu connais la tristesse et la joie. Saint-Esprit, soit mon consolateur, soit mon consolateur. Oh Saint-Esprit, je t'aime. J'abandonne tout entre eux-mêmes. J'abandonne tout entre eux-mêmes. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nul n'est comparable à toi, Nul n'est semblable à toi. Personne ne peut nous aimer comme toi, tu nous aimes. Personne ne peut nous supporter comme toi, tu nous supportes. Personne ne peut nous pardonner comme toi, tu nous pardonnes. Personne, Seigneur. Oui, personne. Saka d'aba yodo baba. Korianda d'aba shindaraba. Yoko d'aba shindiri baba. Korianda d'aba shikama yoko d'aba shikara baba sondo. Koro d'aba shikama yododokana. Hallelujah. Peni soit tu, Dieu. Ce matin, je vais profiter pour prier pour ma sœur Florence. Reclamer ta main, Seigneur, dans sa vie. Ta main, Shis. Shababababababa. Shababababababa. Shabababababababa. Shabababababababa. Glorianda kama yuturu baba d'aba shindir. Yaku toa, Papa. Yaku toa. Yaku toa, Shis. Koriraba shindurubaba. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut se comparer à toi, Shis. Oui. Nul ne peut se comparer à toi. Shikarabababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab adore Jésus, adore Jésus, réclame son sang précieux sur toi, dis Seigneur lave-moi avec ton sang précieux, je réclame le sang de Jésus Christ sur mes enfants, Laure, Esther, Naomi, Élisée, sur leur mère, le sang de Jésus, le sang de Jésus, je réclame le sang de Jésus sur ma soeur Agnès, mes neufs et Brian, Axel, Chancel, Frédéric et ses frères et soeurs, le sang de Jésus sur Raphaël, le sang de l'agneau sur Raphaël. Je viens briser toute malédiction, toute sorcellerie, toute parole prononcée contre Raphaël, dans le nom de Jésus, je déclare cela sans effet, sans effet, sans effet au nom tout puissant de Jésus. Je réclame le sang de l'agneau sur Pasteur Francette, un complet rétablissement, un renouvellement. Seigneur, tu l'as rêvé d'un vêtement de louange. Seigneur, pareil pour Pasteur Pirot et Pasteur et Maman Esther. Je prie pour Lucien, l'ancien Lucien, avec son épouse et ses enfants, l'ancien Didier, avec son épouse et ses enfants, surtout les anciens, le frère Crayol, sa femme. Je pense à Sandrine et sa soeur, son père, sa mère, sa tante, à tous les chrétiens de Bastère, Francis. Avec sa femme, je bénis ce couple, je bénis ce couple, au nom de Jésus, Halléluia. Je pense à Jimmy, Seigneur, je réclame la jeunesse guadeloupéenne à toi, la jeunesse guadeloupéenne à toi. Je bénis Dominique Zorobabel. Alléluia Je réclame le sang de Jésus Christ sur tous les chrétiens de la Guadeloupe de Paris Je réclame le sang de Jésus Maman Monique sur Dacis Le sang de l'agneau Le sang de l'agneau Maintenant je vais vous passer un enseignement qui m'a beaucoup édifié Que je pense qui va beaucoup édifier La solution invisible L'invisible solution Parfois Dieu a une solution pour nos problèmes mais nous ne la voyons pas Voilà pourquoi nous allons partager cette parole L'invisible solution Voyez-moi quels que soient les problèmes que vous puissiez avoir Sachez qu'avant que le problème soit, Dieu l'avait vu Et quand vous priez Dieu, dites-vous toujours que Dieu a une solution Et aucun événement qui peut venir dans nos vies peut le surprendre L'invisible solution Suivez cet enseignement qui va beaucoup vous bénir Les spectateurs, c'est avec une grande joie que Ce soir nous allons parler de la parole du Dieu Et je crois que la parole du Dieu A tous les conseils Le conseil pour vous amener à la victoire et au bonheur C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Josué Observe le livre de la loi Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite C'est alors que tu réussiras Dans toutes tes entreprises Vous voyez C'est alors que tu réussiras Dans toutes tes entreprises Et dans le psaume 1 Dans le psaume 1 David dit Heureux l'homme qui ne coûte pas les conseils de méchants Qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs Qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur Mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour Tout ce qu'il fait réussit C'est extraordinaire Je crois que nous tous Nous voudrions réussir dans tout ce que nous faisons Que votre mariage soit une réussite Que l'éducation de vos enfants soit une réussite Pour les pasteurs et les ministres Que votre ministère soit prospère Une réussite Pour les hommes d'affaires Que vos affaires soient prospères et réussissent Je crois qu'il n'y a personne Qui voudra échouer dans sa vie Mais alors je me suis un jour posé la question Quelle est la clé de la réussite Est-ce que c'est l'intelligence Est-ce que c'est la compétence Est-ce que c'est la chance Est-ce que c'est le hasard Est-ce que c'est la prière Et en lisant les écritures Je me suis rendu compte que la clé de la réussite C'est l'observance Le fait d'observer la parole de Dieu Quand vous lisez et vous méditez La parole de Dieu jour et nuit Comme dit la Bible La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Il y a un autre passage qui dit Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance Et quand vous n'avez pas la connaissance Vous n'avez pas le réma La révélation Parce que la parole révélée Crée en vous une foi équivalente Si vous avez le réma Et la conviction Vous avez le réma sur la guérison divine Dans la parole de Dieu Ces rémas vont propulser votre foi Sur la guérison Si vous croyez à la délivrance Au miracle A la solution Dans la lecture Promise dans la parole de Dieu Cette révélation Cette élimination Va propulser votre foi Alors aujourd'hui J'aimerais Nous allons voir Deux passages Mais nous allons commencer par un passage On pourra continuer demain Pour vous dire Et quelle que soit La situation Dans laquelle Vous êtes Dieu a déjà pourvu C'est une bonne nouvelle Pendant ce temps de crise C'est temps difficile Où des gens sont licenciés Des gens perdent leur travail Des gens sont abandons Vous voyez Il y en a qui ont des crédits De maison Des crédits de voiture Quand Vous perdez votre travail Cela peut tourner au drame Parce que vous ne pouvez plus payer Vos crédits On peut vous arracher Votre maison On peut vous arracher Votre voiture Et c'est vrai que c'est pénible C'est une situation Qui est parfois Très difficile à vivre Mais la première chose Que j'aimerais Que vous puissiez comprendre Votre situation Ne surprend pas Dieu Dieu n'est jamais surpris Quelles que soient Les difficultés Que vous traversez Dites-vous que Mon Dieu Ne pas surpris Ton Dieu Ne pas surpris Rien ne surprend Ton Dieu Il est l'alpha Et l'oméga C'est-à-dire Qu'il connaît Le commencement Et la fin Ta vie est comme Un scénario Écrit par Un romancier Vous savez Un romancier Quand il veut écrire Un roman Il crée un personnage Il fait un scénario Et le romancier Détermine le début De l'histoire Et la fin De l'histoire Mais nous nous avons Dieu notre Père Tel un romancier Il a prévu Il a prévu Que vous soyez Plus que vainqueur Et que vous puissiez Toujours vous en sortir Cela implique Le fait que Quelle que soit La situation Que vous traversez Gardez toujours Pour la paix Et dites-vous Toujours Dans votre esprit Mon Dieu Connaît d'avance Ce que Ce problème Va présenter Comme difficulté D'ailleurs la parole De Dieu dit Ce qu'il a Prédestiné Ce qu'il a Connu d'avance Il les a Prédestinés Ce qu'il a Connu d'avance Voyez Avant que vous n'essiez Dieu connaissait Même vos horreurs Il connaissait Vos difficultés Il connaissait Il connaissait Tout Alors Vous savez Moi il m'est déjà arrivé Un moment donné Où j'ai dit à Dieu Quand j'étais encore plus jeune Il y a 20 ans 25 ans Je dis à Dieu Je ne suis pas digne De te servir J'ai fait trop de bêtises J'estime que je ne suis pas digne De te servir Seigneur Je vais travailler Pas dans le domaine religieux Je te promets De te donner ma dîme Régulièrement Mais je pense Que je ne suis pas digne De te servir Et quand je dis cela Parce que j'avais fait des bêtises J'avais fait des bêtises Une voix à l'intérieur A dit C'est pour cela que J'étais mort pour toi C'est pour cela que Mon sang avait coulé pour toi Sache que Quand je t'ai appelé Au ministère Je savais déjà d'avance Toutes les erreurs Que tu allais commettre Quand je t'ai appelé Au ministère Je savais qu'un jour Tu allais commencer A regarder des films Pornographiques Des vidéos pornographiques Et même que tu allais vivre Dans le concubinage Mais malgré tout Je t'ai appelé Parce que j'avais trouvé L'antidote J'avais trouvé le remède J'avais versé mon sang Pour qu'aujourd'hui Tu sois digne Et là je me suis dit Waouh Et cela c'était comme Une illumination Une révélation Je réalisais que Le Seigneur connaissait Toutes mes erreurs Donc s'il m'a choisi Il est responsable Oh Que l'amour de Dieu Est immense Bien aimé Que l'amour de Dieu Est extraordinaire Sachez que Dieu vous aime Et ne pensez pas Que vos bonnes oeuvres Vous fera aimer plus De Dieu Non Ça c'est de L'imaginaire Dieu vous aime Tel que vous êtes Avec vos défauts Avec vos qualités Il vous aime Ce Dieu Alors j'aimerais Vous On va lire une histoire Un problème Qui est arrivé À Agar Vous savez bien aimé Nous aurons toujours Des problèmes Vous aurez toujours Des problèmes Vous savez Je peux vous le dire Mais apprenez À garder votre calme Comme La parole de Dieu dit Dans Esaïe 30 verset 15 C'est dans le silence Et dans le calme Que sera votre force Dans le retour À Dieu Amen Et la confiance Gardez toujours calme Dites-vous toujours Que mon Dieu Est au contrôle Mon Dieu Est au contrôle Il est au contrôle De ma vie Ce problème Qui m'arrive Cette situation Que je traverse Avant que je ne naisse Il avait déjà connu Peut-être que Les difficultés présentes Sont une surprise Pour vous Mais dites-vous Que Dieu Ne pas surpris Et que tout est possible À celui qui croit Rien n'est jamais perdu Tant qu'on a foi En Dieu Bougamouin En cas du Rien n'est jamais perdu Tant qu'on a foi En Dieu On va lire Jeunesse Chapitre Chapitre 21 Je vais lire Le verset 15 Quand l'eau Dieu a entendu Dieu a entendu la voix De l'enfant Et l'ange de Dieu Appela du ciel Agar Et lui dit Qu'as-tu Agar Ne crains point Car Dieu a entendu La voix De l'enfant Dans le lieu Où il est Lève-toi Prends l'enfant Saisis-le De ta main Car je ferai De lui Une grande nation Et Dieu lui ouvrit Les yeux Et elle vit Un puits d'eau Elle alla remplir De l'eau l'autre Et donna à boire A l'enfant Je trouve cela Magnifique Bien-aimé Je trouve C'est l'un des passages Que j'aime le plus Ici Il y a Deux mots clés Dieu a entendu La voix De l'enfant Dieu Lui ouvrit Les yeux Et c'est Les deux clés De ce test Nous allons faire Une analyse Testuelle Agar S'est retrouvée Dans une situation Où Elle avait quitté La maison D'Abraham Elle est partie Sarah a décidé Qu'elle devait partir Que son fils Isaac Devait pas Hériter Avec Ismaël Donc Agar S'est senti Rejeté Il est arrivé Dans une situation Où Elle était Désespérée Je ne sais pas Si cela ne vous est Jamais arrivé De vous retrouver Dans une situation Désespérée Et de vous retrouver De vous retrouver Devant une montagne Tellement grande Que vous ne voyez plus L'horizon Devant une montagne Moi ce dernier temps Cela m'est arrivé D'être devant une montagne Où j'ai vu J'ai vu Ma faillite Et ma faim Mais écoutez Jésus a dit Heureux celui Qui croit Sans avoir vu Et nous nous dépendons Beaucoup De la vue Et quand je parle De la vue Je ne parle pas Que de la vie Physique Mais de la vie Mentale Et spirituelle Des fois Mentalement On ne voit pas On ne voit pas Comment On pourra S'en sortir D'une telle situation Intellectuellement Logiquement On n'arrive pas C'est difficile A s'imaginer Une intervention Divine Parce qu'on ne voit pas Comment on pourra S'en sortir Mais moi J'aime ce passage Extraordinaire Que Jésus a dit Tout est possible A celui Que croire Dis-toi toujours Que c'est possible Alors Agar S'est retrouvé Dans une situation Où C'était plus possible Elle s'est dit Je ne vais pas voir L'enfant mourir Vous savez Rien n'est comparable A l'amour d'une mère Bien sûr Il y a deux pères Qui aiment leurs enfants Plus que leur mère Mais cela C'est très rare N'est-ce pas Mais les mamans Sont extraordinaires Elles peuvent se priver De la nourriture Elles peuvent Sacrifier Leur vie Je trouve Extraordinaire Et j'ai beaucoup De respect Pour les mamans Elles sont formidables Elles sont formidables Et surtout En particulier Les femmes créoles C'est les femmes Les plus courageuses Que j'ai vues Dans ma vie J'étais en Afrique J'étais en Europe J'étais partout Mais la femme La plus courageuse Que moi j'ai connue C'est pas du compliment C'est la vérité C'est du vécu Maman créole C'est une femme courageuse Maman créole Se prive De son salaire De sa vie Pour ses enfants Heureusement Que vous êtes L'aliment Maman créole Sinon Les Antilles N'existeraient Même plus Mais Il y a un phénomène Qui s'est passé Qui me paraît Inique Qui me paraît Bizarroïde Agar est en train De crier De pleurer Mais Dieu N'écoute pas Agar Dieu a écouté La voix De l'enfant Dieu a écouté Vous voyez Plusieurs fois Nous crions Nous prions Nous gênons Mais Dieu N'écoute pas Notre voix Ce n'est pas Tout celui Qui prie Dont la voix Atteint le ciel Le trône De Dieu Le fait de prier Est un acte religieux Mais ce que Dieu veut voir C'est que nous ayons Un coeur D'enfant Jésus Christ A dit que Le royaume Des cieux Appartient Aux petits Enfants A ceux Qui les ressemblent Si vous voulez Que votre voix Ateigne le ciel Quand vous priez Quand vous pleurez Ayez un coeur D'enfant Agar était bien Fervente Agar était bien 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 dévoué Elle priait Elle pleurait Elle hurlait Mais Dieu n'entendait rien Quand vous avez Un coeur méchant Un coeur rancunier Un coeur jaloux Un coeur soupçonné Croyez moi Seul Un coeur D'enfant Seul Un coeur Qui a l'atmosphère Du ciel Peut toucher le ciel Vous comprenez Vous comprenez Voilà pourquoi J'ai dit des fois Ce bien de jeûner Ce bien de prier Mais j'aimerais vous dire Ce mieux Est de changer De coeur Et là Le seigneur Le seigneur a entendu La voix De l'enfant Et le seigneur A dit Agar De ne pas pleurer Qu'il est avec 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 Elle Et la parole De Dieu Et le deuxième point Qui est très beau Dans ce test La parole De Dieu Dit pas que Le seigneur A fondu le rocher Pour que l'eau Jaillisse La parole De Dieu Ne dit pas que Dieu a donné Un bâton Pour Agar Pour qu'il frappe Le rocher Vous savez Lorsque Les enfants D'Israël Nous allons voir cela Plus tard Lorsqu'ils vont Se retrouver Avec Moïse Dans le désert Ils auront Le même problème Aussi Ils vont manquer D'eau Mais là Dieu va opérer Autrement Dieu va dire A Moïse Prends ton bâton Et frappe le rocher L'eau jaillira Parle au rocher Voyez que Dieu A des différentes Manières d'agir Et l'erreur Que nous avons Nous systématisons Dieu Nous voulons Des fois Dieu peut vous amener A imposer le même Pour que quelqu'un Soit guéri Et demain Dieu va vous amener A souffler sur une personne Pour qu'il soit guéri Et après demain Dieu peut vous amener A prendre un mouchoir A frapper sur une personne Pour qu'il soit guéri Et après Il y a plusieurs opérations Et pourquoi Il y a plusieurs opérations Parce que Dieu veut Que nous apprenons A dépendre du Saint-Esprit Et qu'on puisse Réellement comprendre Que c'est l'Esprit Qui opère Ce n'est pas nous Mais malheureusement Nous avons tendance A vouloir Systématiser Dieu Nous avons tendance A vouloir Créer un schéma Tout fait Et puis voilà Et on dit non Mais voyez Le cas d'Agar Dieu a agi autrement Il y avait une source d'eau La gourde n'avait plus d'eau Mais il y avait une source d'eau Quand Dieu a entendu La voix de l'enfant La Bible dit Que Dieu a simplement Ouvert Les yeux d'Agar Et Agar Avis L'eau qui était là Qu'elle ne voyait pas Vous savez des fois Votre bénédiction Peut être à côté Mais vous ne le voyez pas Parce que Vous n'avez pas la révélation Ou parce que Les puissances des ténèbres Vous aveuglent Vous savez L'ennemi Vient embrouiller La vie des gens Des fois Tu peux être là L'homme de ta vie Ou la femme de ta vie Et à côté de toi Tu ne t'en ramènes pas compte Et tu vas regarder Une autre femme Qui n'a rien à voir avec toi Ou bien tu vas regarder Un autre homme Qui n'est pas celui Que Dieu t'a prédestiné Et parce que Nous avons des critères Charnels Parce que Nous marchons Que selon les sentiments Comme je dis à une soeur Les sentiments Naissent et partent Les sentiments C'est comme une plante Elle peut sécher Quand elle n'est pas arrosée Elle peut fleurir Parce qu'elle est bien arrosée Donc si Vous êtes esclave De vos sentiments Vous allez Divorcer mille fois Une femme a dit Je vais divorcer Parce que je n'aurai Sans rien Mais je lui ai dit Écoutez Si vous dépendez De vos sentiments Vous Divorcerez Tous les deux ans Tous les trois ans Mais parce que nous n'écoutons Pas le Saint-Esprit Nous désespérons Nous désespérons Je voudrais vous dire Une chose Si vous avez Un coeur d'enfant Si vous êtes répentant Et que vous demandez A Dieu Un coeur d'enfant Quelle que soit La situation Que vous traversez Il y a une solution Il y a une solution La parole de Dieu Dans l'Ecclésiaste Que celui qui craint Dieu Trouve une issue En toutes circonstances C'est l'un de mes versets préférés Celui qui craint Dieu Trouve une issue En toutes circonstances Cha-ma-la-ba-ba-la-ba-ka-ba-cha-te-ba-ba Peu importe Quand on dit Celui qui craint Dieu Autrement dit Celui qui a un coeur d'enfant Trouve une issue En toutes circonstances Ta situation Ne surprend pas Dieu Ne désespère pas Vous savez Nous aimons voir Pour croire Voir mentalement Voir intellectuellement Voir spirituellement Nous voulons dire Bon écoutez Dieu pourra agir De cette manière Dieu pourra intervenir De cette manière Mais lorsque le médecin Dit c'est pas possible C'est fini messieurs Lorsque les hommes disent C'est pas possible Lorsque notre intelligence Par notre intelligence On n'arrive même pas A imaginer la chose Et c'est là Où nous désespérons Et on se met à pleurer Comme agar On dit C'est trop tard Ma vie est foutue Moi cela m'est arrivé A dire C'est trop tard C'est foutu Seigneur Or Mais il y a toujours Une solution Ce n'est pas fini Pour toi La première chose Arrête De t'agiter Chasse la peur De toi Et garde le calme Commence à adorer Les seigneurs Commence à louer Les seigneurs Recherche la paix Intérieure Surtout Ne commets pas L'erreur De centrer Tes pensées Sur ton problème Surtout Ne commets pas L'erreur De faire De ton problème Le centre De ta prière Ne mets pas Ton problème Ou tes besoins Au centre De ta vie Laisse le centre De ta vie À Jésus Il faut que Toutes tes pensées Soient captives À Christ Et passe le temps À adorer Passe le temps À adorer Passe le temps À adorer Même quand la facture Là devant toi Passe le temps À adorer Parce que De toute façon Les inquiétudes Qui de vous Par ces inquiétudes Peut rajouter Une coudée À la durée De sa vie Ça ne change pas Grande chose Alors aujourd'hui Je voulais encourager Quelqu'un Qui est en train De s'inquiéter Pour son fils Et qui s'est dit C'est foutu J'aimerais encourager Quelqu'un Qui est en train De s'inquiéter Pour son avenir Et qui dit C'est trop tard J'aimerais encourager Quelqu'un Pendant ce temps De pandémie Tu as ton cousin Ton frère Ou ton fils Intubé Dans le coma Et peut-être Que le médecin A dit Pour son cas C'est déjà foutu Dis-toi Tout est possible À celui Qui croit Je t'aime Je t'aime beaucoup De l'amour De Dieu Ce matin En cas Dix autres Tiens Bérette Jésus est vivant Il était mort Pour toi La Bible dit Que Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils Sinique Enfin Toi tu es capable Et que rien ne complique Que pour toi Toi tu sièges Dans les cieux Et tu ris Ce n'est pas un problème Serieux pour toi Qui a créé Les cieux et la terre Et qui tient Le monde entier Dans demain Je vois en toi Seigneur Je crois Que tu es capable Merci Seigneur Je ne désespère pas Que Dieu Vous bénisse Ayez foi En Dieu Et passez votre temps A louer Dieu Ne perdez pas Votre temps A prier Pour le même problème Continuellement Mais rendez grâce A Dieu Demandez une fois Et puis le reste du temps Rendez grâce à Dieu Louez Dieu Parce qu'il est Dieu Voilà nous sommes arrivés A la fin de notre émission Si vous voulez Tous les jours A 13h Heure de Paris 13h30 Heure de Paris Je suis sur ma chaîne Bishop Eli Sur ma chaîne Bishop Eli Je prie En direct Chaîne Youtube Bien sûr Ou bien sûr Mon site Auction.com Je suis là Et je prie Et aussi J'aimerais vous dire Vous pouvez aller Aller sur mon site Auction.com Ou ma chaîne Youtube Je suis aussi sur Instagram Et je passe Bien sûr Tous les soirs Sur Télé Antilles La chaîne 398 Orange La chaîne 407 Bouygues La chaîne 932 Free Et bientôt On sera sur SFR En septembre Tu es bon Avant de clôturer J'aimerais Donner honneur A Jacob De Varieux Jacob De Varieux Qui est un homme Qui est un homme Que je connais Personnellement Et j'ai des albums Inédits Presque de Jacob De Varieux J'ai fait deux albums Bien que j'étais Le compositeur principal Mais Jacob M'a fait des kidars Sur deux albums Inédits Je pense que C'est le deux seuls Albums gospel Que Jacob De Varieux A joué Des dents Et je me refais Écouter un chant Que Que j'avais composé Jacob a joué Les kidars Des dents Et Que la paix repose A son âme Et puis Je tenais A dire un mot D'encouragement A tous les enfants De Jacob Et vous savez Je suis un homme Réconnaissant A vie Si je rencontre Un fils De Jacob Il ne sera jamais Différent S'il est Dans les difficultés Je ne passerai Pas mon chemin Je me redira A ses enfants Votre père Est un grand Un grand homme Un homme De coeur Que Dieu bénisse Et je bénis Marthe Lémy Et Tous les musiciens De Kassav Tenez bon Et Je souhaite Que Kassav Continue N'arrêtez pas Ce groupe En mémoire De Jacob Il faut que Ce groupe Continue Et qu'il a Encore plus loin On vous aime tous Merci Pour tout Bonjour Chers amis Téléspectateurs En cas Des autres Moi Toujours Content De passer Mon moment Avec Des autres Parce que Moi Et mes autres Et En cas Quoi Que Bon Dieu Bon Je crois Qu'il y a Un Dieu Qui Bon Qui T'a Créé Et Qui A Un plan Merveilleux Pour Toi Comme Le dit Jean 3 16 Dieu A tant Aimer Le monde Qu'il a Donné Son Fils Cynique Afin Que Quiconque Croit En Lui Ne Périsse Point Mais Qu'il Aie La Vie Dieu Veut Que Tu Aies La Vie Dieu Veut Rendre Ton Nom Grand Et Dieu Veut Te Bénir Jésus Christ S'est Dis Jusqu'à Présent Vous N'avez Rien Demandez Demandez Tout Ce Que Vous Voudrez Et Cela Vous Sera Accordé Enfin Que Votre Joie Soit Parfaite On Va Regarder Maintenant Le Deuxième Passage La Deuxième Série Sur L'invisible Solution On Va Lire Genèse Chapitre 22 A Partir Du Verset 9 Jusqu'au Verset 13 Lorsqu'ils Furent Arrivé Au lieu Que Dieu Lui Avait Dit Abraham Y Éléva Un Hôtel Range Le Bois Il Y A Son Fils Isaac Et Le Mis Sur L'hôtel Par Dessus Le Bois Puis Abraham Étendit La Main Et Prit Le Couteau Pour Égorger Son Fils Alors L'ange De L'éternel L'appela Des Cieux Et dit Abraham Abraham Et il répondit Me voici L'ange dit N'avance pas ta main sur l'enfant Et ne lui fais rien car Je sais maintenant que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé ton fils Ton unique Abraham Léva les yeux Et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson Par Par Les Corne Et Abraham Alla Prendre Le bélier Et le fruit En holocauste A A La place de son fils Voyez C'est une histoire Extraordinaire Nous avions vu L'histoire de De Hagar Qui avait une gourde d'eau L'eau était épuisée Et Elle ne voulait pas voir son fils mourir de soif Hagar s'est mis à pleurer Mais Dieu a entendu la voix de l'enfant On a vu que Dieu attend la voix des enfants Quand vous avez un coeur d'enfant Dieu va vous écouter Et Dieu a ouvert les yeux Des Hagar Pour qu'il voit une source Qui était à côté de lui J'aimerais vous dire Dans la vie Il n'y a aucun problème Qui surprend Dieu À pas savoir Qui j'ai un problème Qu'il y a un autre Qui a traversé Je ne sais pas Quels sont Les problèmes Que vous traversez Mais je sais que Votre Dieu est grand Et que ce Dieu Qui a créé les ciels Et la terre Il est tellement puissant Qu'il n'y a aucun problème Sérieux devant lui Peut-être que Votre problème C'est parce que Vous prenez trop Vos problèmes Au sérieux Vous ne dormez pas Vous grattez votre tête Vous vous angoissez Vous vous stressez Inutilement Jésus-Christ Il dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Ils furent arrivés Au lieu que Dieu lui avait dit Abraham Vous voyez d'abord Abraham n'est pas allé À n'importe quelle montagne Il est allé Au lieu que Dieu lui avait dit Et c'est le problème Récurrent que nous avons Avec Des chrétiens Qui font ce qu'ils veulent Qui vont là où ils veulent Et qui ne respectent pas Les consignes de Dieu La parole de Dieu dit Ce n'est pas moi qui vis Que ce Christ qui vit à moi Apprenez à écouter le Saint-Esprit Et à obéir exactement Au Saint-Esprit Pour vivre la gloire de Dieu Donc Abraham est allé À un lieu précis Que Dieu lui avait indiqué Et Abraham éleva un hôtel Vous devez élever un hôtel Dans votre vie Vous devez élever un hôtel De prière Dieu aime les hommes De prière La Bible dit que Jésus Comme à sa coutume Allait prier seul Le Seigneur veut Que vous soyez Quelqu'un Qui priez Malheureusement Aujourd'hui On a des chrétiens Qui prient que le dimanche Qui ouvrent leur Bible Que le dimanche Pendant le culte Notre vie doit être Une vie de prière Et il éleva un hôtel Et puis il rangea le bois Jésus-Christ a dit Si quelqu'un veut Mais s'ouvre Qu'il se charge De sa croix Vous voyez Le bois c'est la croix Écoutez-moi bien Il n'y a pas de vie spirituelle Sans sacrifice Parfois Dieu nous appelle A sacrifier Notre susceptibilité Notre orgueil Notre fierté Apprenez A sacrifier Votre susceptibilité Et après Abraham Et après avoir Rangé le bois Il y a son fils Isaac Et le met Sur l'hôtel Par-dessus le bois Vous devez lier Votre moi Vous devez lier Votre amour propre Vous devez lier Votre fierté Autrement dit Vous devez jeter Votre couronne Au pied De l'agneau Trop de gens Mènent une vie De prière Trop de gens Portent leur croix Acceptent de souffrir Mais ils n'ont pas Lié leur Isaac Et lier notre Isaac C'est simplement L'exemple D'une personne Complètement soumise Au Saint-Esprit Vous savez Quand quelqu'un est lié Il ne peut plus aller N'importe où Il est exactement Là où on le met Et Dieu veut Que tu sois lié Par l'esprit Comme l'apôtre Paul Qui était lié Par l'esprit Et l'esprit L'a mené De ville en ville Et l'a testé De souffrance Qu'il allait vivre Nous sommes des esclaves De Dieu Vous devez être lié Et lorsque Abraham A lié Donc la première Il a fait trois étapes La première chose Il est allé A l'endroit indiqué par Dieu La deuxième chose Il a bâti un hôtel Une vie de prière La troisième chose Il a arrangé le bois Il a pris sa croix La quatrième chose Il a lié Isaac Il a lié sa volonté Il vit plus selon ses convoitises Ou selon ses ambitions Mais selon la volonté de Dieu Il a lié sa volonté A la volonté de Dieu Et la cinquième chose Cinq chiffres de la grâce Il a pris le couteau Le couteau ici Est le symbole De la parole de Dieu Il a soulevé le couteau Autrement dit Il a proclamé la parole Vous savez dans la parole de Dieu Dans le psaume Il y a beaucoup de proclamations L'éternel est mon berger Ce n'est pas une prière C'est une proclamation Et le psaume 91 N'est pas une prière C'est une proclamation Nous devons apprendre A proclamer la parole de Dieu Devant nos montagnes Devant les situations difficiles Nous devons apprendre A déclarer la parole de Dieu La Bible dit Que la parole de Dieu Ne retourne pas à Dieu Sans avoir accompli sa volonté Ici Abraham a déclaré La parole de Dieu Quand il a soulevé le couteau Quand il a déclaré La parole de Dieu Le ciel s'est ouvert Alors l'ange l'éternel Appela des cieux Et dit Abraham Abraham Et il répondit Mais voici Et l'ange lui dit N'avance pas Ta main sur l'enfant Ne lui fais rien Car je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas Refusé ton fils Ton unique Abraham léva les yeux Et vit derrière lui Un bélier Retenu dans un buisson Par les cornes Vous voyez Donc Abraham léva les yeux Il y avait un bélier là Dieu avait déjà pourvu Mais Abraham ne voyait rien Je crois que Dieu a déjà pourvu A ton problème Dieu a déjà pourvu A tes difficultés Dieu a déjà pourvu Dieu a déjà pourvu J'aimerais encourager quelqu'un A comprendre que Dieu A déjà pourvu Dieu a déjà pourvu Et même quand tu ne vois pas la solution Dis toi que Dieu a déjà pourvu C'est pas parce que je ne vois pas le soleil Que le soleil est tombé Ce n'est pas parce que je ne vois pas les virus Que les virus n'existaient pas Il y a des choses qui échappent à notre perception Et parfois parce que nous ne voyons pas la solution Ou parce que nous n'arrivons pas à nous imaginer Comment nous allons sortir Nous en sortir Nous tombons dans l'incrédulité Croyez simplement que Dieu a déjà pourvu Et c'est pour cela Je dis toujours aux chrétiens Ne demandez pas à Dieu la solution Ne demandez pas à Dieu de vous donner la solution Demandez toujours à Dieu de vous montrer la solution Parce qu'avant que le problème ne soit Dieu était déjà là Dieu est là Avant que le problème tombe dans ta vie Dieu avait déjà pourvu la solution Dieu n'est jamais soupris Donc il y avait un bélier Et le bélier était attaché A une corne Lorsque Dieu vous réserve la bénédiction La bénédiction est toujours attachée Oh my God Personne ne peut t'arracher Ce que Dieu t'a réservé Si Dieu t'a réservé un ministère Il sera à toi Si Dieu t'a réservé un mariage Il sera à toi Personne n'est capable d'empêcher à Dieu De faire ce qu'il veut faire dans ta vie À part toi-même Et l'ange de l'éternel va dire Va ouvrir les yeux d'Abraham Et Abraham va voir ce bélier Et Abraham va prendre ses responsabilités Et j'aime bien cette dernière étape Abraham va prendre ses responsabilités Abraham alla prendre le bélier Et l'offrir en holocauste A la place de son fils Abraham va prendre sa responsabilité Il ne va pas attendre que l'ange Va prendre le bélier Pour le lui mettre sur l'autel Et vous savez il y a des chrétiens Qui sont tellement irresponsables Ils ne vont pas chercher le travail Ils ne vont pas étudier Il ne faut aucun effort Et c'est normal qu'ils ne vivent pas la gloire de Dieu Prenez votre responsabilité Prenez votre responsabilité Dieu est capable Prenez votre responsabilité Prenez votre responsabilité d'aller prier à l'église Prenez votre responsabilité de gêner Prenez votre responsabilité d'éduquer vos enfants Prenez votre responsabilité quand vous êtes femme ou mariée De bien vous occuper de votre mari Prenez votre responsabilité Prenez votre responsabilité Abraham a pris sa responsabilité Voilà une histoire merveilleuse Merveilleuse pour moi Je trouve qu'elle est merveilleuse Où nous voyons la main de Dieu se manifester Dans la vie d'Abraham Et la parole de Dieu dit Le Dieu d'Abraham Le Dieu de Jacob C'est notre Dieu Et la parole de Dieu dit Que Dieu ne fait acception de personne Vous voyez les étapes Qu'Abraham a faites D'abord Il faut que Vous soyez là où Dieu vous veut J'avais prêché Quelque chose De très important Il y a longtemps Des années Les quatre points cardinaux Spirituels Vous devez avoir la bonne altitude Vous devez avoir la bonne latitude Vous devez avoir la bonne aptitude Vous devez avoir la bonne attitude intérieure Les quatre points cardinaux Abraham était là où Dieu le veut Il n'a pas fait les choses Vous savez Si Dieu vous appelle à être pasteur Ne vous imposez pas apôtre Et si Dieu ne vous appelle pas à être pasteur Ne vous improvisez pas pasteur Parce que les gens vous veulent comme pasteur Il y a des gens qui ont détruit leur vie Parce qu'ils n'ont pas respecté Dieu C'est quoi la crainte de l'éternel ? L'ange de Dieu a dit Je vois que tu me crains La crainte de l'éternel La crainte de l'éternel c'est simplement Le respect de Dieu Respecter la personne de Dieu Et malheureusement aujourd'hui Dans nos églises Les gens ne craignent pas Dieu Les gens pêchent comme si rien n'était Et nous vivons dans un monde vicieux Et rempli tellement de péchés Et que le péché est devenu comme l'air que nous respirons Mes amis Si vous voulez vivre la gloire de Dieu Si vous voulez que le ciel s'ouvre devant vous Si vous voulez que chaque fois que vous avez un problème Que Dieu puisse vous ouvrir les yeux Et que vous voyez où se cache votre bénédiction Marchez dans la crainte de Dieu Donc la première étape Abraham était là où Dieu est levé Deuxième étape Abraham a élevé un autel Élevé un autel dans votre vie Soyez un homme, une femme de prière Celui qui sous-estime la prière C'est Dieu qui le sous-estime Si vous avez compris que sans lui vous ne pouvez rien Vous allez prier régulièrement Il n'y a pas d'excuses Veillez et priez enfin de ne pas tomber en tentation La troisième chose Abraham, arrangez le bois Arrangez le bois Mettez l'ordre dans votre vie Arrangez Mettez votre vie en ordre Arrangez le bois sur l'autel Vous ne pouvez pas prier dans le désordre Et le bois ici Représente aussi la croix de Jésus Si quelqu'un veut me suivre Et qu'il se charge de sa croix Voyez lorsque vous voulez suivre Dieu Vous voulez servir Dieu Vous aurez des désagréments Et même des surprises Le diable va manipuler les gens autour de vous Même dans votre famille Même dans votre couple Même vos propres enfants Pour vous décourager Voyez le diable va utiliser Tous les gens qui sont sous son contrôle Pour vous décourager Après avoir arrangé le bois Il a ligoté Isaac Isaac ici représente tout ce que nous aimons Nous devons ligoter notre volonté Vous devez ligoter votre convoitise Vous devez ligoter vos ambitions Comme je dis Vous devez jeter votre couronne Comme les 24 fréards Devant le tronc des dieux Avez jeter leur couronne Au pied de l'agneau Jeter vos ambitions C'est ce qui ne va pas dans le milieu chrétien Les gens ne veulent pas jeter leur fierté Les gens ne veulent pas jeter leur orgueil Mais nous voyons Marie de Magdala Qui a pris un parfum de grande valeur Il a jeté au pied de Jésus Il a pris sa couronne Ses cheveux Pour essuyer le pied du Seigneur Abraham a ligoté sa volonté Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit à moi Et il a déposé l'enfant sur l'autel Et lorsqu'il a pris le couteau Lorsqu'il a pris la parole Qui représente le couteau Laisse qu'il a commencé à proclamer la parole Le ciel s'est ouvert Lorsque vous respectez toutes les étapes Mes amis je peux vous dire Lorsque vous allez prier Le ciel va s'ouvrir Si le ciel s'est ouvert pour Abraham Croyez-moi il va s'ouvrir aussi pour vous Parce que Dieu n'est pas injuste Notre Dieu n'est pas un Dieu injuste Notre Dieu est un Dieu grand et merveilleux Notre Dieu est un Dieu grand et merveillé Il va ouvrir les cieux Et quand les cieux se sont ouverts Dieu a confirmé L'ange de l'éternel a dit Abraham je vois que tu m'écrames Je vois que tu as un coeur d'enfant Je vois que tu m'écrames Je vois que ma parole demeure en toi Et alors ses yeux sont ouverts Il a vu ce bélier qui était attaché Même avant qu'il monte à la montagne Mais qu'il ne voyait pas Vous voyez il y a une bénédiction Qui est attachée dans ta vie Même quand tu ne le vois pas Crois-moi il est là Dieu a attaché quelque chose de bon pour toi Dieu a quelque chose de merveilleux pour ta vie Écoutez Écoutez Croyez simplement Commencez à le louer Et dites Seigneur montre-moi ce qui est attaché Que je ne vois pas Vous avez une destinée merveilleuse La parole de Dieu dit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien N'est-ce pas L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Alors quand tu as l'impression Que tu manques de quelque chose En réalité tu ne manques de rien Mais sauf que tu ne vois pas Ce que tu as Abraham ne voyait pas le bélier Qui était attaché Donc il ne manquait de rien Mais il ne voyait pas le bélier Vous voyez Agar il y avait une source d'eau Elle ne voyait pas Elle manquait d'eau Apparemment elle manquait d'eau Mais en réalité Elle ne manquait de rien Sauf que ses yeux étaient aveugles Elle ne voyait pas l'eau Qui était à côté Quand vous n'avez pas le cœur d'enfant Quand vous avez un cœur méchant Comme dit la parole de Dieu La prière du méchant Est une abomination à l'éternel Et en horreur à l'éternel Si quelqu'un détourne son oreille Pour ne pas écouter la loi Sa prière même est un acte horrible Vous êtes béni Ne vous découragez pas Vous êtes béni Vous êtes un homme Une femme Béni I love you all In the name of Jesus Christ Seigneur Dieu Je ne vois pas le bélier Je sais que le bélier est là Je ne vois pas la provision Je sais que la provision est là Car il est écrit Il sera pourvu à la montagne de l'éternel Car il est écrit L'éternel est mon berger Je ne manquerai de rien Ta parole ne peut pas être nulle et caduque Elle est éternelle Et elle est vérité absolue Aide-moi à croire toujours en toi Quand je ne vois rien Et je comprends aujourd'hui Pourquoi tu es heureux celui Qui croit sans avoir vu Merci Seigneur Parce que tu as déjà pourvu Je garde ma paix Je garde ma foi Parce que tu es le grand Dieu Et tout puissant Je vous aime beaucoup Mes bien-aimés Si vous voulez avoir mes nouvelles Mes informations Allez sur onction.com Vous aurez toutes les informations Qui me concernent Et si vous voulez aussi Je suis tous les jours Sur Youtube Chaîne Bishop Élise Sur Youtube Et sur onction.com Mon site personnel Tous les dimanches A 13h30 heure De la métropole 7h30 heure Des Antilles Que Dieu vous bénisse Seigneur Jésus Aide-nous A croire A ne plus douter Seigneur Ce bien Ce n'est pas facile De croire toujours Quand on vit des moments difficiles En vie Des circonstances contraires Et pénibles C'est vrai C'est vrai C'est pas toujours évident De croire Mais aide-nous A garder notre foi Et en croire en toi Et en croire en toi Celui qui est en Christ Il est à l'abri Tu ne craindras ni la flèche Qui vole en plein midi Ni la contagion Aucun malheur Ne t'atteindra Parce que le Dieu tout-puissant Serra ton protecteur Faut qu'on banger nos côtés Zambé Abate la cabane à Bayer Zambazamakasi Papa Nzakumbaye Elombe Mama Nzakumbaye Elombe Ndeko Nzakumbaye Elombe Nzakumbaye Elombe Mama Nzakumbaye Elombe Nzakumbaye Azali Makasi Tika Kubanga Banga Andeko Duki Yako Kayote Zambé Atika Kabana Bayete Elombe Mama Nzakumbaye Elombe Papa Nzakumbaye Elombe Mama Nzakumbaye Elombe Nzakumbaye Nzakumbaye Elombe Papa Nzakumbaye Elombe Inan Nzakumbaye Elombe Nzakumbaye Elombe Quels que soient les circonstances Aïe foi en Dieu Ce que Dieu t'a donné Personne ne pourra l'arracher Tant que tu es fidèle Le bélier était attaché dans un buisson Pour Abraham Aïe pas peur Goliath fait que du bruit Mais il est déjà vaincu Au nom de Jésus Garde le calme Votre Dieu est au contraire Eub Vinayette Je n'ai findé de bien J'ai été prouvé En Johé J'ai été prouvé Frdahale En Johé En Johé O Toké En Johé Et En Johé Quels que soient les trades Quels que soient les ins monstances Mama Nzakumbaye Elombe Bell En Johé J'ai été admressive Ik Alléluia, il est vivant notre Dieu, il tient le monde entier dans ses mains, tu as la victoire au monde de Jésus Christ, celui qui croit en moi fera les mêmes oeuvres que moi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501